... Il existe plusieurs types de balances, mais on ne va n'en explorer qu'une seule, la balance romaine. La balance romaine existe depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est constituée de deux bras inégaux, celui du côté de la masse à mesurer, qui a une longueur fixe, et celui du côté du contrepoids, qui a une longueur variable. En effet, on ne cherche pas à équilibrer le système en égalisant les masses, mais en faisant varier la longueur du levier. Dans le cas d'une balance romaine, ce levier est appelé fléau. Le bras du contrepoids est gradué de manière à ce qu'il suffise de lire le poids directement sur le bras. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, voici un exemple. Si nous voulons peser un objet de 20 g avec un contrepoids de 20 g, les deux masses doivent se trouver à la même distance du point du pivot. Par contre, si nous voulons peser un objet de 40 g avec un contrepoids de 20 g, le contrepoids sera deux fois plus loin du pivot que l'objet. Il faut juste que les moments par rapport au point du pivot s'équilibrent. Nous avons construit une petite balance romaine en Lego avec le robot Timio 2. En effet, ce robot dispose d'un accéléromètre qui lui permet de mesurer son inclinaison par rapport à la gravité, ce qui lui permet de savoir s'il est horizontal ou non, donc si le fléau penche ou non. Quand Timio détecte qu'il n'est pas horizontal, il bouge le long du bras à l'aide d'une crémaillère et de la motorisation d'une de ses roues. Quand il atteint le point d'équilibre, Timio s'arrête et devient vert. On peut alors connaître le poids de l'objet par rapport au poids du Timio en regardant les longueurs finales des bras. Sous-titrage Société Radio-Canada